Bonjour et bienvenue ici à la plaine de jeux des Gravanges pour cette rencontre entre l'ASM Clermont-Auvergne et les espoirs de l'ASM face à l'Union Bordeaux-Begle, les espoirs béglés, le remake de la finale de la saison dernière 2016. Pour commenter cette rencontre à mes côtés, Jean-François Nunez, bonsoir Jeff. Bonsoir Greg. Il va faire froid aujourd'hui à la plaine de jeux des Gravanges, il va falloir garder les mains un peu dans le short avant d'accélérer. En effet, les températures sont un peu glaciales, il y a aussi du vent qui souffle dans le sens transversal. Pour votre écran, vous le voyez avec le drapeau qui est devant vous, ça ira de droite vers la gauche. Tout à fait, il fait froid, il y a un peu de vent mais le public commence à arriver, il y a un petit rayon de soleil aussi qui commence à poindre. Donc on espère qu'on n'aura pas de pluie ni de chute de neige qui viendront un peu perturber cette rencontre. Alors Jeff, on l'a dit, le remake de la finale de l'an dernier, on s'en rappelle, ça avait été le 22 mai dernier, merci, vous me le notez. Effectivement, les Bordelais s'étaient imposés au bout du bout du suspense, 6 tirs au but à 5, le score en était resté à l'issue des prolongations de 22 à 22, il me semble, avant ces mêmes prolongations. Jeff, ça avait été un match, on s'en rappelle, on y était ensemble, c'était du côté du stade de Beaublanc à Limoges, ça avait été un match épique, exceptionnel. Oui, c'était une superbe finale, de toute façon, avec un dénouement en plus extraordinaire, un dénouement qui se fait au tir au but, avec des assémistes qui sont obligés de faire buter les 2e et 3e lignes, car ils ont utilisé tous les 3 quarts valides. C'était fou, c'était fou. C'était un match, effectivement, complètement fou du côté de Limoges, et nous voici quelques mois après, 6 mois plus tard, 7 mois plus tard, ici, à la plaine de Jeunet-Gravange, avec une équipe de l'Est, Montféron, qui pointe à la 9e place du classement, avec 28 points, et puis les Bordelais, 3e, avec 33 points. Enfin, s'y dire si le match d'aujourd'hui va compter, il va compter, c'est certain dans les têtes, mais il comptera aussi au classement, parce que les Clermontois, vous le voyez, ne sont qu'à 5 points des Bordelais, mais des Clermontois 9e qui ont une vraie carte à jouer pour remonter dans ce classement, Jean-François. Oui, avec un calendrier qui est nettement plus favorable en cette fin de match allé, et surtout au début de la phase retour, où les assémistes vont nettement plus souvent recevoir que se déplacer. Ils ont commencé déjà la semaine dernière face à Oyonna, en s'imposant à domicile, avec le bonus offensif qui plus est, même si ce n'était pas un match tout à fait abouti, comme l'a concédé Philippe Goran. Il y a eu des petites scories, du déchet sur les sorties de camp, et dans le domaine de la touche, alors que la mêlée avait parfaitement fonctionné. Mais oui, en effet, c'est le moment de prendre des points à domicile, de reprendre de la confiance, et de commencer aussi à regrimper dans la hiérarchie. Oui, les six premières équipes feront des phases finales, les premiers et deuxièmes seront exempts du premier tour, et après ce sera des matchs 3, 4, 5, 6, et il faut finir au moins dans les six. On s'en rappelle, les Clarentois, c'était imposé en tout début d'année, ou non, en tout début d'année dernière, pardon, on a même fait défaut face à Toulon, ici même, c'était en tout début d'année, il me semble-t-il, face à Toulon ici même. Puis, non, c'était l'année dernière, je vais y arriver, c'était en décembre dernier. C'était fin décembre, tout à fait, oui. C'était fin décembre, exactement. Ensuite, Clermont s'était incliné du côté d'Agin, puis s'est imposé la semaine dernière à domicile face à Ollona, ils reçoivent Bordeaux aujourd'hui, ils recevront Castres la semaine prochaine, et vous l'avez dit, au classement anglais, s'il est Clermontois sur 9e, ils sont bien mieux placés au classement anglais. Cette équipe de Clermont en 2e partie de saison est programmée, normalement, de remonter dans le classement. L'entrée des deux équipes sur cette pelouse, alors si vous avez l'habitude de nous suivre sur sportenvergne.fr pour ces matchs de désespoir, ce n'est pas la pelouse sur laquelle je joue d'habitude les Clermontois, mais en raison du froid et de la qualité, on a estimé que la qualité de cette pelouse était meilleure que celle du terrain qui est juste derrière nous, donc on a retenu cette pelouse aujourd'hui. Le coup d'envoi va être donné par l'arbitre de la rencontre aujourd'hui, c'est M. Thomas Chérec du comité des Alpes. Un mot quand même sur la composition des équipes, avec pour Clermont, Kakabatze, Rude Simutoga, Kokey Boussa-Barjou en 2e ligne, Jorgenze-Ruoli en 3e ligne, Kassan de France pour la Charnière, Fuleau-Tournebre sur les ailes, Beugon-Penot au centre, et puis tu couvus à l'arrière du côté de Bordeaux, Dominici-Tabitze-Brut de Remure pour la 1e ligne, Rokey-Ramplin pour la 2e ligne, Dichari-Tzakabatze, Kami-Kamika pour la 3e ligne, Doubraire-Chalmers à la Charnière, Tuvaille-Pio aux ailes, Jalibert-Ruberti au centre, et puis Junier à l'arrière. On retrouve quelques noms qui nous avaient régalés lors de cette finale à Limoges, Jeff. Oui, tout à fait, commencer par le talonneur du côté bordelais, Brut de Remure, Que vous avez beaucoup plu, je me rappelle. Oui, oui, ainsi que la Charnière, Doubraire-Chalmers, c'est du côté de la... Notamment, ainsi que sur le banc, il y aura Xérande-Civille, le 1e ligne qui a fait beaucoup de mal à la mêlée à ses ministres, et puis du côté des jaunes et bleus, on retrouve Pierre Rude et Mickaël Simutoga, Julien Rueau, Lakili, Théo de France, Bozès-Foualao, Damien Penault, et Cédariki Tuikuvu, ainsi que sur le banc, Lucas Devic et Pierre Luby, tous ces joueurs étaient déjà présents au mois de mai dernier, lors de la finale disputée en terre, Limougeaud. Allez, le ballon dans les mains à ses ministres avec un premier point de fixation à la Cré, et on va sortir ce ballon assez rapidement du côté jaune et bleu, Lakili, qui va au contact de Wood de Remure, repoussé par le talonneur bordelais, le frère de Fritzli, ce ballon toujours dans les mains clermontoises avec Charlie Casson, Plaké. Ça progresse mal du côté clermontois pour l'instant, on essaye de fixer. Attention, ce ballon lancé directement en touche malheureusement par les clermontois, et cette touche à venir pour les Bordelais et Wood de Remure. On va surveiller la qualité de l'alignement clermontois, qui avait eu quelques petites difficultés la semaine dernière. Autant la mêlée avait été souveraine, dominatrice, nettement supérieure à celle d'Oriana, autant la conquête en mêlée, la conquête en touche, n'avait pas été au diapason. On va voir un peu si d'abord le contre est en mesure de s'exprimer, ainsi que sur les propres lancés de Pierre-Rude. Alors ce ballon qui a lobé le sauteur, mais Kamikamika en fond d'alignement a pu récupérer cette balle pour les Bordelais. Le ballon toujours dans les mains des Girondas. On va attaquer la ligne et on va enfoncer un peu la défense clermontoise. Le ballon à sortir très rapidement pour Redoubraire. Point de fixation là créé par les Bordelais. Doubraire une nouvelle fois qui cette fois-ci va essayer petit côté. La défense clermontoise toujours très vigilante. Touvaille a été très bien pris. C'est important de ne pas lui laisser prendre de la vitesse à ce joueur. Il a beaucoup de rapidité, beaucoup de puissance. Attention là, Jalibert qui a pu se débarrasser d'un haut de défenseur clermontoise. On repique intérieur là pour Touvaille. Touvaille finalement plaqué, mise au sol, ce ballon toujours Bordelais. Doubraire qui a joué là une nouvelle fois avec Jalibert. Bien plaqué le centre bordelais qui est au sol. Défense bien en place et un ballon récupéré. Et ce ballon qui a été gratté là-parle-clerc-lermontoise. Bien joué de la part des hommes de Philippe Goran. Allez, on va s'organiser côté clermontoise pour avancer. On essaye de jouer au ras. Pour l'instant, on a décidé de jouer au près. Et cette fois-ci, on joue au large. Allez, Damien Penault, l'accélération du centre. Il a l'avantage, il est face à des avant. C'est dommage parce qu'il a voulu revenir. C'est ce qu'il fallait faire. C'était le jeu là, Jeff et il me semble. Et ce ballon finalement a mis en touche. C'était le jeu, Jeff. C'était exactement ça. Damien Penault avait l'avantage de la rapidité face à deux joueurs du pack. Je pense notamment au talonneur Gauthier Brut de Remure. Il a pris l'intervalle. C'était exactement ce qu'il fallait faire. Et la passe de retour intérieur sur Tui Kuvu était exactement le choix édouan. Malheureusement, soit sa passe était un peu trop appuyée. Ou alors Tui Kuvu avait les mains un peu froides. Et il a malheureusement commis un an en avant. C'est dommage parce que ça aurait pu aller jusqu'au bout. On ne voyait pas qui aurait pu reprendre Tui Kuvu à moins de 40 mètres de l'ambute. lancé comme une flèche telle qu'il était. Allez, la mêlée à venir pour une introduction bordelaise pour Doubraire. Et cette mêlée qui va être sanctionnée. Bras cassé pour les Clermontois. Le coup froid est en faveur des Clermontois. Et la Kili qui va jouer rapidement. Allez, on va transmettre ce ballon pour Giorgadze. Ce ballon dans les mains de Sherry Cassant. Qui va pouvoir croiser intelligemment avec Barjot. Barjot mis au sol. Allez, on va jouer au large avec Damien Penaud. Le 3-4 centre, Clermontois bien pris par les Bordelais. Surveillé comme le lait sur le feu. En effet, on voit que la défense bordelaise monte très, très rapidement en pointe sur les extérieurs. Justement pour couper les lignes de course et essayer de prendre Damien Penaud le plus tôt possible. La semaine dernière, par deux fois, il a magistralement percé le rideau de la défense d'Oyona. Et ça a donné deux essais. Bien pris là, Damien Penaud par Touveille qui s'aggasse un peu. Parce qu'il est vrai qu'il avait quasiment réussi l'interception. Ça pouvait aller à l'essai de l'autre côté. Mais il a commis un en avant. Il est coupable d'un en avant, pardon, Touveille. Et ce ballon va donc être rendu au Clermontois. On va acheter légèrement l'arbitre de la rencontre. Monsieur Chérec n'a pas jugé qu'il y avait d'en avant volontaire. C'est ce qui nous semblait déjà faire. Oui, tout à fait. C'est une tentative d'interception dans les règles de l'art. Et malheureusement, une perte de contrôle du ballon dans la continuité. Donc, ça n'a pas lieu de donner autre chose qu'une mêlée fermée avec introduction pour les locaux. Allez, c'est le ballon pour Charlie Cassant. Charlie Cassant qui fait partie de ces nombreux joueurs qui font des allers-retours entre les pros, entre le groupe pro et le groupe des espoirs. C'est un joueur qui monte en puissance. Ce n'est pas anodin si le club lui a accordé sa confiance et lui a fait signer un contrat professionnel pour les trois prochaines saisons. Je pense que son année, quasi année du côté du Pays Basque à Bayonne en Pro D2, lui a fait le plus grand bien. En termes de temps de jeu, en termes de responsabilité. Même s'il a peu joué et moins joué que le titulaire au poste, Rouet, mais ça lui a fait le plus grand bien d'aller se confronter au monde professionnel, aux exigences du professionnalisme. Et un grand club qui a joué 30 matchs de saison régulière, plus les phases finales. Et il y avait les Bordelaises qui étaient sanctionnées sur cette action. Et l'opportunité pour les Clermontois d'ouvrir le score par l'intermédiaire de Théo de France. La concentration du but d'air Clermontois et cette pénalité qui va passer à gauche des poteaux. Malheureusement pour Clermont, on en reste à 0-0. Score vierge pour l'instant parce que, vous l'avez vu, il y a un vent qui souffle de droite à gauche. Et clairement, ce ballon a pris le vent, Jeff, a été repoussé, passé de force malheureusement pour Théo de France dans ce coup de pied ballon rendu au Bordelais. Vent très agréable, Jeff, d'ailleurs, de droite à gauche. Vent pas très chaud. Non, non, c'est dommage de ne pas avoir réussi à concrétiser parce que, non pas un temps fort, mais sur une phase de jeu statique où on a vu la domination des Clermontois en mêlée fermée, s'exercer, c'est dommage. Allez, Barjot qui a donné ce ballon derrière avec l'Aquilly. Charlie Cassant qui est pris, là, il est pris par son vis-à-vis de mid-mêlée adverse d'Oubraire. Allez, ce ballon, il est sorti avec Théo de France qui va pouvoir lancer l'Aquilly. La troisième ligne centre avec Clermontois plaquée, mise au sol. Ce ballon toujours dans les mains à Zoverniat. Avec Simutoga qui s'improvise en demi de mêlée. On ne s'improvise pas demi de mêlée, mais quand on a un peu de jeu, un peu de mêlée comme ce Raphaël Simutoga, on peut, pourquoi pas. J'ai dit Raphaël, mais c'est Mickaël, non ? C'est Mickaël, tout à fait. Je m'en suis rendu compte assez rapide, heureusement. On peut effectivement sortir ce ballon. Il l'a fait de manière propre, même s'il a les Clermontois. On perdut le bénéfice de cette action et le bénéfice du cuir. Ce ballon dans les mains Girondines. Et on va jouer au pied. Cette fois-ci, non ? Non, 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 non. J'ai cru qu'on allait tenter un petit jeu de clétation, on n'est pas du tout. C'est reparti pour Ben Calmers. Il est seul. Je pense que Ben Calmers a longuement hésité de mettre du pied. Il avait peur que son jeu au pied ne soit pas compris vers ses coéquipiers. Allez, ce ballon toujours dans le match. On est passé, on a transpercé. C'est bien joué, là, du côté Girondins avec Huberti. Huberti qui va pouvoir jouer intérieur. Bien repris, là, par les Clermontois. Il fallait être très, très vigilant pour ne pas encaisser ses décisions sur cette action. Tout va être mis au sol pour les Bordelais. Ce ballon qui va être rendu à Bordeaux. Pénalité, on est venu sur le côté. On va jouer très rapidement côté Bordelais avec Doubraire. Une nouvelle pénalité parce qu'on n'était pas à 10 mètres. Et M. Chérec qui va revenir. Il va calmer les esprits. Qu'est-ce qu'il a décidé ? Une première fois, une deuxième fois. Directement, carton jaune. Il a dur mis juste, M. Chérec. Ah oui. Il a été intransigeant sur cette action. Là, on joue depuis 11 minutes. C'est Rude qui vient encaisser ce carton jaune et qui pourra en venir dans 10 minutes. Et du côté Bordelais. On a envie de faire mal. On a envie de marquer là avec la Ronto. On tape en directement en touche. On sait que maintenant, on joue à 15 contre 14 pendant 10 minutes. Ça, M. Chérec n'a pas du tout accepté que Pierre Rude vienne empêcher les Bordelais de jouer très rapidement. Alors c'est vrai que si Pierre Rude ne prend pas de carton sur cette action, on dit que c'est une faute expérimentée. Là, pour le coup, M. Chérec ne l'a pas du tout entendu de cette oreille. Pour lui, il y a annihilation d'action Claire DC et carton jaune pour Pierre Rude. Il a surtout essayé de couper le plus rapidement la dynamique bordelaise. Mais bon, c'était un peu trop grossier. Ça, c'est un peu vu quand même. C'est un peu vu, voilà. Et donc, les Clermontois réduits à 14 contre 15 pendant 10 minutes. Et une touche à venir pour Brude de Rémur et les Bordelais. Vous êtes bien sur sport-revergne.fr pour cette 13e journée du championnat de France Espoir entre Clermont et Bordeaux. Le remake de la finale de 2016. C'est-à-dire la qualité de l'opposition aujourd'hui du côté de la plaine de jeu des Gravenches. Surtout avec des Girondins qui sont quand même très réguliers depuis le début de la saison. J'en remarque quelque chose quand même, Jeff, c'est que soit si on joue sur le terrain de droite ou sur le terrain de gauche, on a quand même des poteaux. Quoi qu'il arrive, on a du poteau. Ça, c'est pour Julien Vellet qui se régale en poste caméra avec ce poteau. Je sais qu'il ne les aime pas. Et nous, ce qu'on en aime moins, c'est ce qui vient de se passer ici, que vous n'avez pas vu derrière le poteau ou vraiment par bris, malheureusement, navré pour effectivement cette disposition du terrain. Voilà, c'est comme ça. On compose, on fait avec. Donc, je préfère vous dire exactement ce qui s'est passé. Et déjà, vous allez nous annoncer le marqueur. C'est un essai de quittonner Kamikamika. Kamikamika, le troisième ligne centre des Bordelais. Le troisième ligne centre, en effet, une très belle prise de touche en début d'alignement et les Girondins ont très rapidement dynamisé. Et Kamikamika, demi-tour contact, s'est joué de son vis-à-vis pour une ouverture du score ici à la deuxième minute de jeu. 5 à 0 pour l'UBB. Pour l'instant, Clermont, 0, Bordeaux, 5. Et cette transformation qui va passer entre les perches, 7 à 0 pour Bordeaux. Jeffs, ça commence pas fort, on va dire. Transformation de Mathieu Jalibert, en effet, 7 à 0. Des assémistes réduits à 14 et immédiatement sanctionnés et punis pendant cette infériorité numérique avec un essai. Ils ont eu raison d'aller chercher la pénale touche. Les Girondins, ils étaient un avant de plus. Ils en ont immédiatement profité. Et puis, la puissance de Kamikamika leur a permis de finir en terre promise. Et puis, avec la transformation de Jalibert, ça fait déjà 7 à 0. Faudrait pas concéder trop de points, même si les Girondins jouent avec le vent dans le dos. Ils ont l'appui des hauls durant cette première période. C'est toujours un avantage en termes d'occupation ou de jeu au pied. C'est pour ça que depuis le début, on a très, très peu vu les Clermontois utiliser le jeu au pied d'occupation ou de pression. Parce que face au vent, ça serait quasiment mission impossible. Donc, ils préfèrent remonter beaucoup, beaucoup de ballons à la main. Alors que les Girondins, eux, à mon avis, vont nettement plus exploiter cette possibilité. Allez, le lancer en touche à venir. Vous le voyez sur votre écran. Clermont est venu. C'est à 0 par le champion de France. C'est sans espoir en titre, c'est Bordeaux. On joue, Jeff. Depuis quasiment un petit quart d'heure. Non, pas de lancer en touche, pardon. C'est Mélis, bien sûr. Entre Clermont et Bordeaux, l'introduction pour... Charlie Cassant. Allez, Charlie Cassant introduit bien ce ballon. Elle l'a poussé avec la Rontoise. On a bien tenu, on a bien maîtrisé cette mêlée du côté de Clermont. Théo de France, la croisée là avec Damien Ponnaud. Le 3 quart centre, Clermont, mise au sol. Théo de France, cette fois-ci avec... Sur le côté droit avec Flao. Cassant de France. Bien pris là, Cocaïboussa. De France qui va jouer au pied. Sur son aile. Et on va revenir pour une position de hors-jeu, signalée par M. Chérec. Le ballon qui a été perdu par les Clermontois. Les Clermontois qui m'ont récupéré le bénéfice de ce ballon avec Charlie Cassant. Qu'est-ce qu'on va choisir ? Est-ce qu'on va taper ? Est-ce qu'on va prendre 3 points ? Est-ce qu'on va jouer... Non, on va prendre 3 points, je pense. La logique voudrait qu'on prenne les points. En effet, 1-2 moins et contre le vent. Il n'y a pas de raison de jouer rapidement et d'aller s'enferrer dans la défense borse de l'aise. Aucune raison d'aller s'enferrer dans la défense borse de l'aise. A moins de jouer le coup très rapidement et de surprendre le dispositif avant qu'il soit bien repositionné, réorganisé. Non, non, on prend sagement les points au pied. On doit être à environ une petite vingtaine de mètres des poteaux. Malgré le vent, je pense que c'est tout à fait dans les cordes de Théo de France. Puis en plus, ça mange du temps. Ça mange du temps. Allez. Cette pénalité tirée par Théo de France et qui va passer entre les perches. Bordeaux, 7, Clermont, 3. Même en avant de moi, j'ai bien aimé le comportement de la mêlée clermontoise qui a très bien résisté à la double poussée des Girondins, qui a pu extraire un ballon. Et ce ballon, ils l'ont intelligemment joué. La preuve, ils ont été chercher une pénalité sur le temps de jeu suivant. Donc, c'est prendre des points, encaisser des points quand on est un de moins, ce n'est pas illogique. Mais réussir à en marquer, c'est toujours intéressant. En revanche, ça permet de rester dans le coup. Ne vous accassez pas, Greg. On a lancé en touche en faveur des Clermontois. Belle prise de balle du 3e lignel, Julien Rueau. Et là, on est parti sur un ballon porté. De toute façon, un de moins, ce n'est pas le moment, malheureusement, de trop rapidement écarter. Il n'y a rien de beaucoup à jouer là. Il est quand même très, très solide, ce 3e lignel. Otar, Jorgenzi, il a remarquablement résisté au plaquage de deux adversaires qui ont essayé de le mettre au sol. Il a réussi à rester debout, à continuer à avancer. Il est certes passé par le sol. Et ça donne, de toute façon, un avantage pour une position de hors-jeu de la part des Girondins. Et voilà, M. l'arbitre, M. Chéret, qui revient à cette faute Girondine. Il arrête le temps, d'ailleurs. Et je pense qu'il va peut-être dire deux, trois mots au capitaine Girondin, Gauthier Doubraire. Ça reste au stade de la simple remontrance. Pas de carton. Théo de France, sur la pénalité, n'a pas trouvé la touche. Face au vent, peut-être qu'il a été un peu gourmand. Il a essayé de taper très, très loin et il n'a pas trouvé la touche, malgré le problème de réception et du rideau défensif Girondin. Cacabatze qui a essayé de percer. M. Chéret revient à une faute. Pour l'instant, les Clermontois se tirent fort bien de cette période d'infériorité numérique. Certes, ils ont encaissé sept points sur l'action qui a immédiatement suivi le carton jaune de leur talonneur et capitaine Pierre Rude, mais ils sont quand même en train de tuer le temps. Et voilà, ils vont se retrouver à égalité avec le carton jaune pour le deuxième ligne Alban Roquet. Alors que Pierre Rude ne devrait pas tarder dans quelques instants, ici une à deux minutes, à faire son retour sur le terrain, car lui, il aura quasiment fini de purger sa punition de dix minutes. lancer à venir pour Kilian Trippier. qui a à nouveau visé et très bien trouvé Julien Rueau. Les Asimistes ont décidé de privilégier le jeu à zéro passe au départ des zones de rock avant d'élargir au magnifique raffut de Damien Penaud. Au avantage en faveur des clermontois, on a vu un plaquage très mal maîtrisé du défenseur de l'UBB qui a, qui me semble-t-il, on est même très très près du plaquage cathédral sur la personne de Charlie Cassant qui est peut-être retombé sur la tête ou du moins sur les épaules. Et on n'est pas très très loin d'un nouveau carton du côté des Girondins qui se mettent à la faute. Et d'ailleurs, et voilà, carton logique, en effet, geste défensif très très mal maîtrisé. Alors vu d'ici, je ne vois pas son numéro. Il me semble que c'est le numéro 5. Merci Julien. Le dénommé Jotan Rampling. Jotan Rampling qui était lui aussi présent lors de la finale au parc des sports de Beaublan à Limoges. Alors là, c'est maintenant au Clermont-Toy de se retrouver en supériorité numérique. Ils sont même à 15 contre 13. Pierre Rude a fait son retour sur le terrain. Alors que deux Girondins, Alban Roquet et Jotan Rampling sont eux sur le banc pour purger respectivement 10 minutes de punition. Il y a peut-être un coup à faire à deux de plus. En plus, c'est deux joueurs de la deuxième ligne de Bordeaux qui ont été exclus. Ils ont demandé logique, ils demandent de mêler. ils se sentent fort, ils sont en supériorité numérique. C'est le moment où jamais on est fait d'insister sur ce secteur du jeu. Et voilà. Je ne vois pas comment il ne pourrait pas y avoir essai. Essai sous les poteaux. Magnifique, logique. C'était un parable, malheureusement. Un essai du premier centre. Pierre Bégon, me semble-t-il, qui a magnifiquement repris le ballon. J'ai la lyé, Heimann. Oui ! Je sais bien. Oh ! Je sais bien. Oh ! Oh ! Un essai transformé pour l'instant et donc ce qui donne un score de 10 à 7 ici après 25 minutes de jeu entre l'ASM et l'UBB. Des ACMistes qui ont bien rétabli la situation après avoir encaissé un essai au tout début de leur infériorité numérique, un essai de Kamikamika. Ils ont d'abord réduit l'écart par une pénalité de Théo de France avant eux-mêmes de mettre la pression sur les bordelots béglés et de les obliger à se mettre à la faute avec deux cartons jaunes pour Roquet et Vrampling. Et dans la foulée, en l'absence des deux joueurs qui composent la deuxième ligne de l'UBB, un essai sur une mêlée enfoncée, un essai signé Pugon. Et lancé à venir pour les Girondins et les Bordelais. Le score, Jeff, 10 à 7 pour Clermont après cet essai clermontois. C'est Rudy Romion là qui va pouvoir lancer ce ballon. Tout à l'heure, il y avait l'UB sans troisième ligne. Ça a été récupéré par Kamikamika. Une nouvelle fois, il lope son joueur sauteur, en l'occurrence Tsakamadze. Et cette fois-ci, c'est Dominici qui récupère Zivien Ballon pour les Bordelais avec Clermonts qui va pouvoir revenir derrière lui. Attention, Touvaï sous pression, bien pris la part les hommes de Philippe Goran. À deux de moins, les Bordelais sont clairement sous pression. Ils se sont mis à des fautes répétées, des fautes dans le jeu et puis des fautes en termes de discipline. Avec ce plaquage très très mal maîtrisé de la part de Vrampling qui a logiquement été exclu pour 10 minutes. Un plaquage cathédral. Alors, d'ici, on n'a pas vu si le joueur était retombé sur les épaules ou sur la tête, mais peu importe. C'était logiquement 10 minutes dehors. Et à nouveau, position de hors-jeu de la part des Girondins. Et les Clermonts-Toy qui jouent très vite par l'intermédiaire de Charlie Cassand qui va aller lui-même inscrire le... Que dit M. l'arbitre ? Non. On pensait bien qu'il était dans l'ambute, le demi de mêlée de l'ASM et qu'il avait pu aplatir, mais a priori, ce n'est pas le cas. Ah non, il aurait commis un non avant au moment d'aplatir, ce qui va donner certainement une mêlée en faveur des Girondins. Sous-titrage ST' 501 On vient juste de laisser passer l'Express de 16h30. Voilà, M. Chérec, ça y est, il va ordonner la mêlée avec l'introduction du côté des Girondins. Une introduction effectuée par Gauthier Dorraire. Et on va voir si en phase défensive, là, ben non, c'est la même difficulté, avantage. Et voilà, ballon récupéré. Départ au rat de la part. Et c'est logique. Et c'est Charlie Cassand. C'était partie remise par rapport à son action d'éclat il y a quelques minutes, où il avait été malheureusement repris juste avant l'ambute. Et vous l'avez commis un an avant. Là, il a été idéalement servi par Damien Penaud et à deux de plus en mêlée, notamment deux joueurs de deuxième ligne qui sont absents. Les Girondins ont souffert. Eux qui étaient en possession de la balle au moment de l'introduction, ils ont naturellement pris une grosse reculée sur la poussée clermontoise. Et puis ça a permis au clermontoise qui avait de toute façon l'avantage de récupérer le ballon du jeu 13-9. Et transformation de Deux-France. Ce qui donne ici maintenant au Gravanche un score de 17 à 7 en faveur de l'équipe de l'ASM. qui s'est remarquablement rétabli après un début un peu délicat et un essai transformé. Allez, l'essai de 15 ans, 17 à 7 pour Clermont. Et les Clermontois qui, après avoir encaissé le premier essai, sont partis dans le bon sens, Jeff ? Oui, ils sont repartis. Ils exploitent remarquablement bien une double supériorité. Alors, ils ont tout d'abord très bien géré leur infériorité numérique. Et ils exploitent remarquablement bien leur double supériorité numérique. Avec les cartons jaunes de Roquet et de Rampling, les deux éléments qui composent la deuxième ligne. Et les deux essais sont venus sur deux phases de jeu statique, certes. où la mêlée clermontoise a nettement pris le dessus sur son adversaire. Et sur la première action, c'était une poussée clermontoise avec introduction logique. Mais la deuxième action, l'essai de Cassant, c'était sur un ballon de récupération. Un ballon que le talonneur bordelais n'a pas pu talonner. Et puis sur la poussée, ballon récupéré par la troisième ligne. Et du jeu 8-13 pour un essai de Charlie Cassant. Vous avez vu Mickael Simitoga est resté au sol, touché visiblement. Peut-être souffle coupé, on n'arrive pas bien à voir. En tout cas, c'est suite à un choc, à un contact, que Mickael Simitoga est resté au sol visiblement. Touché du côté sur le flanc droit. Bon, on a coutume de dire quelque chose de tout à fait juste. C'est de grimace avec Mickael Simitoga. On a coutume de dire que par ce temps, généralement, quand on reste au sol, c'est qu'on a vraiment quelque chose. Oui, il a eu le souffle coupé, on dirait. Il a beaucoup de mal à récupérer. Il est entre les mains du soigneur du kiné qui est en train de lui faire faire quelques exercices pour essayer de lui redonner un peu de souffle. Il se relève. Mais oui, en effet, quand on est au sol dans ces conditions-là, c'est qu'on n'est vraiment pas bien. Il y a M. Scherek qui siffle beaucoup et qui s'entretient assez souvent avec les bandes des deux équipes, que ce soit Sam Chiron ou Philippe Goran d'un côté, ou bien David Ortiz et Xavier Dabadi pour l'UBB. Il essaie d'être pédagogue, d'expliquer ses décisions. Et là, il a sanctionné les Clermontois qui ne se sont pas sortis de la zone de plaquage, qui ont retardé volontairement la libération. Et les Girondins, eux, avec l'appui du vent, alors qu'ils sont menés ici 17 à 7, ils vont essayer de prendre les trois points pour essayer de recoller. On joue depuis 33 minutes. 17 à 7, c'est tout à fait jouable. Ils ont essayé de surtout faire tourner l'horloge pour commencer à récupérer un peu de force vive et retrouver Alban Roquet qui ne devrait pas tarder à faire son retour. Puis, trois, quatre minutes plus tard, ce sera au tour de Totham Rampling, lui aussi de revenir sur le terrain pour essayer de rééquilibrer les débats. Attention, elle est bien partie. Cette pénalité, elle va passer entre les perches, formidablement bien butée du côté Bordelais. Et effectivement, 17-10 entre Clermont et Bordeaux. Les Bordelais qui reviennent à hauteur d'un essai transformé des Clermontois. J'ai l'impression que ça va être serré, comme on va donner, si vous voyez ce que je veux dire, Jeff. Je vous vois venir, je vous vois venir, mais bon, il n'y aura pas de prolongation, ça c'est sûr. Si il y a match nul au bout des 80 minutes, il y aura match nul. En voie très bien tapé et magistralement repris par Damien Penault. Malheureusement, il semblerait que les... Ah, les Clermontois qui ont été sanctionnés là par M. Chéret, qui a été rapidement joué par Doubraire. Il a l'air d'avoir bien récupéré M. Chéret, qui a mis au seul, la ballon récupérée par Damien Penault qui essaye d'avancer. Non, c'était pas Penault, pardon. Et voilà, Damien Penault qui crochète un petit tchic-tchac, gauche droite, devant Tzakabatze. Damien Penault dès qu'il prend le ballon, on sent qu'il peut faire la différence. Il est tranchant. Il a vraiment... Ah oui, ce ballon qui est bien joué, il a récupéré et l'essai Clermontois, effectivement, de Tournebiz. Pierre Tournebiz qui vient à plâtir ce ballon pour les Clermontois. Bien joué de la part des Assemistes. Très bon jeu au pied, très bon jeu au pied d'occupation. Tuveille qui n'était pas vraiment dans le sens de la marche, a été pris un peu à contre-pied. Et puis il a surtout été pris par la vitesse de course. De Pierre Tournebiz qui n'a pas manqué d'aplatir malgré la petite faute que Touvaille a essayé de commettre en le poussant alors qu'il était sans ballon. Donc ça donne pour l'instant un score de 22 à 10 en faveur de Clermontois. Ce qui est très bien, c'est qu'ils ont concédé une pénalité et immédiatement, dans la foulée, ils reprennent des points, ils reprennent l'avantage, ils augmentent leur avance. C'est toujours bien de marquer très 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 vite, juste après son adversaire. Et la transformation passe entre les perches. Et ça nous donne quoi ça au score, Jeff ? Et bien ça nous donne 17 et 7, 24. 24 à 10. 24 à 10 pour clairement une nouvelle fois quand même des points du spectacle ici au Stade des Gravenches. Je ne vais pas dire que c'est du 100%, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on vient ici, on voit du jeu, on voit du score, on voit du spectacle. Il y a des choses qui se passent. Championnat de France Espoir, très agréable à regarder. C'est pas le Royaume du Trois partout ici, il n'y a pas de... Ah non, non, c'est un championnat qui est décrié parce qu'il oppose parfois des équipes qui sont de valeur très inégale. On le voit au classement, des équipes comme malheureusement Montpellier ou le Stade français sont très très nettement en dessous des autres. Et ça donne lieu souvent à des scores vierges. Mais dès qu'on rentre dans des oppositions d'équipes de haut de tableau ou des équipes qui visent les phases finales comme c'est le cas de l'UBB ou de l'ASM, on a toujours des matchs de qualité, des matchs intéressants, des matchs avec du chelot. Ouh là, c'est dommage là pour Daniel Pone, il y a peut-être une opportunité. Et puis là, on a le top du top, la crème de la crème du championnat de France Espoir entre les deux anciens finalistes, le champion de France en titre, Bordeaux, le vice-champion, Clermont. Allez, ce ballon dans les mains de Chalmers qui va pouvoir lancer là son premier centre, le 12. Jalibert qui avance et qui va les plaquer. Non, pas tout à fait ce ballon toujours dans les mains de Bordeleuze. On va revenir par l'intermédiaire de Touvaille, mise au sol lui aussi. On va sortir ce ballon, oh Tchalmers, il a voulu jouer ce ballon rapidement, une nouvelle voie de Jalibert qui va pouvoir croiser. Et finalement, essai Bordelais, signé Huberti. On appelle rapidement à ce venu, là apparemment il y a eu un choc. Il y a quelque chose qui s'est passé. qui fait craindre une belle blessure, là, du côté bordelais, me semble-t-il. Peut-être même du marqueur d'essai. Alors qu'il y a eu du coaching du côté de l'UBB, avec la rentrée du numéro 22, un joueur qui s'appelle Ayuso sur la feuille de match, mais il ressemble beaucoup à Taleboula, quand même, vous ne trouvez pas ? Le numéro 22. Oui, effectivement. A priori, ce n'est pas Jalibert qui est soigné au sol actuellement, parce que Jalibert, il est à côté de son entraîneur. Moi, j'ai mis ce pour Huberti. Oui, et il a le ballon en main pour tenter la transformation, Jalibert, et en effet, on voit bien que c'est Pablo Huberti qui est touché au sol. Il me semble que c'est le... C'est remarquant cet essai. Est-ce qu'il s'est fait mal avec le ballon ? Est-ce que le ballon lui est resté comme ça ? Il se passe parfois sous les côtes ? Et ça peut être... On peut se faire très très mal de cette manière-là. Est-ce que c'est ça ? Est-ce qu'il s'est passé autre chose ? Ça peut couper la respiration, en effet, si on aplatit. Et puis bon, on en revient à condition météo, c'est pas non plus les grandes chaleurs ici au Gravanche. C'est pas non plus les grandes chaleurs, comme vous dites. Le vent s'est légèrement calmé, ce qui n'est pas un mauvais point pour l'ASM, mais qui sera peut-être un petit désavantage en seconde période, parce qu'autant les Girondins ont eu un vent assez fort en leur faveur en première période, autant les Clermontois auront un vent relativement stable en seconde mi-temps. Alors, on n'a pas procédé à la transformation en attendu. Et on attend là, bien sûr, que Bertie se fasse soigner. On a affaire autour de lui, trois personnes, vous le voyez autour de lui. Ça a l'air d'être sérieux quand même, le garçon. On vient de lui mettre, non pas une couverture de survie, mais une veste pour éviter qu'il ne prenne froid ou pour le réchauffer un peu. Il est allongé. On a l'impression qu'il a été mis en PLS, en position latérale de Grégory. Sécurité, oui. Est-ce qu'il a été utile d'une commotion ou quelque chose de ce type-là ? En tout cas, ce sont des images que l'on n'aime pas voir, forcément. Il bouge quand même. Il bouge, il s'est retourné. Il ne devrait pas tarder. On l'espère à se relever. Il a pris un bon choc quand même. Je pars ça. Il a l'air d'être bien entamé et peut-être que les Girondins vont procéder à du coaching parce que Pablo Auberti, il ne m'a pas l'air en état de reprendre le match. On l'a mis une minère, effectivement. Il repart. Puis jouer avec une minère, ce n'est pas pratique. Non, il repart debout avec sa minère. Déjà, c'est assez rassurant de le voir debout, en tout cas. Pablo Auberti. C'est pas mal quand même de vous le voir se relever et marcher correctement. Oui, oui, oui. Je pense qu'effectivement que vous avez raison, il va sortir, Jeff. Et les 30 acteurs de cette rencontre vont pouvoir reprendre la partie. Alors qu'il y a, je le signale, de moins en moins de luminosité ici au stade des Gravanches. Forcément, qui dit moins de luminosité, dit moins de chaleur, un peu plus de fraîcheur. Oui. Je croyais que vous alliez me dire qu'on allait finir à la chandelle. Non, parce qu'il y a des projecteurs ici au stade des Gravanches. Mais effectivement, on a vu quelques petits flocons de neige tomber, toujours ce vent glacial de droite vers la gauche. Et cette transformation va venir pour Jalibert du côté de Bordeaux. On va vous faire un point score tout de suite. Ce ballon qui monte dans les airs et qui tape le poteau et rentre finalement pour Bordeaux. Et Jeff, vous allez nous annoncer qu'il y a un 24-17 à laisser transformer des cars. 24 pour Clermont, 17 pour les Espoirs Bordelais ici au stade des Jeux des Gravanches. Oui. Eh bien, on joue depuis 38 minutes. On a deux minutes de la mi-temps et pour l'instant, c'est Clermont qui a eu un très très long arrêt de jeu pour soigner Pablo Ouberti. Mais on joue quasiment. Monsieur Chary ne devrait pas tarder à siffler la pause d'ici quelques secondes. Allez, Théo de France. Ce ballon bien capté par les Bordelais. Et puis finalement, ce sera un an avant et une mêlée à venir pour les Clermontois. Qui dit mêlée dit mauvaise nouvelle pour les Girondins quand même. Parce que même à 8 contre 8, il n'avait pas donné quand même beaucoup de gage de sérénité. Et on a vu que les deux phases vécues à 6 avant contre 8 avec les deux sorties quasiment simultanées des joueurs de deuxième ligne ont été nettement préjudiciables aux Girondins qui ont concédé deux essais. Alors, on va voir comment leur mêlée se comporte à 8 contre 8 maintenant. Allez, à l'introduction Charlie Casson pour Clermont. Ça va mieux quand même. Cette mêlée a été découlée sur les Clermontois qui sont sanctionnés, Jeff. Oui, une perte d'appui. Une perte d'appui du côté du pilier gauche, me semble-t-il, même si Mikael Sumitoga lui aussi a fini sur les genoux. L'impression que M. Chirac sanctionne BK Kakabatze. Allez, la touche qui va être trouvée pour les Bordelais. On est quasiment à la mi-temps. Bon, alors, pas tout à fait parce qu'il y a eu cette blessure d'Huberti qui a pris un peu de temps, forcément. Et M. Chirac va certainement décompter ce temps. Il y a du coaching avec la sortie de Damien Penault pour l'entrée côté Clermontois d'Hervoué. Je ne sais pas pourquoi Penault sort. Est-ce que c'est par précaution ? Il ne semble pas blessé, en tout cas. Non, c'est plutôt Pierre Begon, me semble-t-il. Non, vous avez raison. Vous avez raison, effectivement. Ce n'est pas Penault, c'est Begon. C'est Pierre Begon qui sort. Vous avez raison, Jeff. Alors, pourquoi sort-il ? Est-ce qu'il s'est ressenti d'une petite douleur quelque part ? Il n'a pas l'air de boiter, mais en tout cas, il est sorti. Begon, entrée d'Hervoué. Premier trois quarts sort, Pierre Begon sorti. Allez, Chalmers qui va jouer intérieur. Bien joué, effectivement, Jalibert. Jalibert qui va pouvoir projeter une fois, deux fois. Ce ballon finalement glissé par les Bordelais à Brut de Remure. L'essai du talonnaire Bordelais. Brut de Remure a bien servi la part Pio. C'était bien joué, ça. Et puis, ce n'est pas la première fois que les Girondins font ce petit retour intérieur. Ce n'est pas la première fois que les Girondins, effectivement, font cette petite combinaison de Chalmers intérieur pour Jalibert. Voilà. Ça avait fonctionné il y a quelques instants sur l'essai précédent. Sur l'essai de Huberti. Et ça a à nouveau très bien marché sur celui de Gautier Brut de Remure. On dirait que la vidéo a marché, très bien marché, du côté de l'UBB. Ils ont peut-être ciblé cette petite carence défensive. Peut-être une faille là, effectivement, au centre de la défense clermontoise. C'est quelque chose qui donnera un peu de grain à moudre au clermontois dans les semaines à venir. Un peu de travail, très certainement, pour défendre un peu mieux cette zone. Allez. En effet. Et puis, c'est dommage d'encaisser cet essai juste avant la mi-temps. La transformation, elle va passer cette transformation de Jalibert. Et voilà comment on se retrouve à la mi-temps, quasiment à 24 partout. 24 entre Clermont, 24 entre Clermont et Bordeaux. Beaucoup d'essais ici, vous l'avez compris, au stade des Gravanches. Du spectacle, des choses très intéressantes. On est déjà à six essais, trois de chaque côté en quasi 40 minutes. Ça avait commencé à la 12e avec Kamikamika. Et Clermont avait répondu par Beugon. Et puis Cassin avait donné 10 points d'avance. Réponse de Jalibert à la 34e. 17-10. Essai de Tournebise. 24-10. Et puis, deux essais transformés qu'en CD en l'espace de trois minutes par les clermontois avec Huberti d'abord et Brut de Rémur en suivant. Ici, 24-24. Alors, qu'il neige ici au stade des Gravanches ? Il y a un tout petit flocon. Je ne pense pas que vous puissiez les voir à l'écran. Mais on va pouvoir effectivement tester le théorème de Julien Velay sur... Est-ce que la neige, ça mouille, Jeff ? Question que Julien Velay se posait avant la rencontre. Est-ce que la neige, ça mouille vraiment ? Oui. Son théorème veut que ça mouille moins que la pluie. Oui, oui, voilà. On va pouvoir constater ça aux yeux. Personnellement, je... Personnellement, vous n'avez pas l'air convaincu. Non, non, non. Alors que Jalibert vient de rajouter trois points juste avant la mi-temps. On est 27-24 pour Bordeaux face à Clermont. Les clermontois, les assémistes qui ont très très mal fini ce premier acte. C'est bon qu'on puisse dire parce que les clermontois menés 24-10. Ils sont menés maintenant 27-24. C'est dommage. Ils avaient creusé un bel écart en menant jusqu'à la 36e 24-10 après l'essai de Pierre Tournebils qui avait été transformé par Théo de France. Oui, oui, Jeff Loup coupe. Et là, en moins de cinq minutes, deux essais transformés et une pénalité. Et de plus d'un score positif avec 14 points d'avance. Ils se retrouvent menés ici de trois longueurs à la pause au Gravanche. Alors que la neige a cessé. Donc, on ne va malheureusement pas pouvoir vérifier. Pourquoi malheureusement ? Pourquoi malheureusement ? Parce que malheureusement, on ne pourra pas vérifier le théorème de Julien Vellet. Je pense qu'on aura plein d'occasions de vérifier le théorème de Julien Vellet. Ce serait très bien que ce soit passé cet après-midi, effectivement. Oui, en effet. On se passerait bien de quelques flocons. Il fait déjà suffisamment froid. Et il y a déjà assez de vent ici au Gravanche. Exactement. Alors, vu l'affricheur ambiante, j'ai une bonne nouvelle pour les internautes qui nous rejoignent sur ce live. C'est que M. Chérec ne va pas faire un quart d'heure de pause. Ça, je vous l'annonce tout de suite. Je pense qu'on va très, très rapidement passer d'un côté et de l'autre. Et que cette deuxième mi-temps va être envoyée entre Clermont et Bordeaux. Clermont-Bordeaux, c'est pour ceux qui nous rejoignent en championnat de France Espoir, le remake de la dernière finale qui avait vu les Bordelais s'imposer au bout du suspense, au tir au but face à Clermont. C'était au stade de Beaubland. On y était avec Jean-François. On y était pour sportrovernier.fr pour commenter cette rencontre. Et Bordeaux s'était imposé dans un match épique, sensationnel, spectaculaire. Vraiment un des plus beaux matchs, en tout cas, en ce qui me concerne, de ma carrière, que j'ai eu l'occasion de commenter. Si je vous dis que le top du top de ce que j'ai apprécié moi en tant que commentateur reste quand même la demi-finale à Saint-Etienne entre Clermont et Toulon et Victor des Clermonts en prolongation, je vous dis que cette finale entre Clermont et Bordeaux en espoir n'était pas loin. Vous comprenez que c'était quand même du gros, gros match, cette finale entre Clermont et Bordeaux en 2016 des espoirs. Eh bien voilà, c'est bien le finaliste face au champion en titre qui s'oppose aujourd'hui au stade de jeu des Gravenches. Des Clermontois qui avaient pris le bon bout, effectivement, le match par le bon bout. Enfin, en tout cas, les Bordeaux mènent à 7 à 0. Mais ensuite, les Clermontois reviennent à 7 à 3, puis 10 à 7, puis 17 à 7, puis 17 à 10. Et surtout, 24 à 10, vous l'avez compris, les Clermontois ont là 14 points d'avance. On est à la 36e minute de jeu, à 4 minutes normalement avant la mi-temps. Et là, bim, bam, badaboom, écoutez bien, 24 à 17, et c'est Duberti, 24 à 24, et c'est Jalibert, 27 à 24, 3 points ajoutés par Jalibert. Et voilà comment les Bordeaux qui a été menée de 14 points mènent désormais de 3 points ici au stade de jeu des Gravenches où la luminosité baisse de plus en plus. Alors grâce à Julien Delet et sa science de ce qu'on appelle en vidéo le diaphragme, bravo, bravo Julien, eh bien, il va pouvoir nous offrir une lumière qui nous permettra d'observer de quelle manière vont se dérouler les débats dans cette deuxième mi-temps. Mais on peut imaginer quand même qu'on va peut-être allumer les projecteurs d'ici la fin du match parce que dans 40 minutes, il fait nuit, Jeff. Ah oui, et puis le plafond est bas, il n'y a plus de soleil, c'est clair. Je vois, sans vous mentir, je pense que sur le plateau de Gergoville, il neige. Voilà, d'ici de ce que je vois, je pense qu'il neige à Gergoville. On espère qu'il ne va pas neiger d'ici une quarantaine de minutes ici. Et puis voilà. Voilà, non, 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 non. Monsieur Chérec, juste avant le match, d'ailleurs, m'a demandé si j'avais fait un petit point météo, si je m'étais en quille des conditions de jeu à partir de 17h. Je lui ai dit, écoutez, monsieur l'arbitre, à priori, il n'y a pas de neige prévue avant 17h. Mais après, je n'ai pas du tout vérifié le bulletin de météo France. Donc, on va voir ce que ça donne. Bon, allez, on a des mouffles. Je ne veux vraiment pas nous porter à la poisse. Mais de ce que j'ai vu, après 17h, il se pourrait qu'il y ait quelques flocons qui tombent sur la région. Voilà, donc peut-être un peu de neige à venir dans cette deuxième période entre Clermont et Bordeaux. Clermont à 24, Bordeaux à 27. Les Bordelais mènent de trois points ici au stade de jeu des Gravenches. Et c'est Ben Chalmers qui va donner le coup d'envoi de cette deuxième période après le coup de sifflet de monsieur Chérec. Et bonne nouvelle, on a allumé les projecteurs ici au stade des Gravenches. Allez, c'est parti pour cette deuxième période. Les Clermontois vont devoir s'imposer. On le sait, ils sont un peu en retard au championnat. Alors, rien de très grave puisqu'ils ont beaucoup joué à l'extérieur dans cette première partie de saison. Mais ils sont à neuvième, les Bordelais troisième. Les Clermontois doivent s'imposer cet après-midi au stade des Gravenches pour remonter la pente. Et entrevoir la possibilité de terminer ainsi premier. L'Akili qui est bien parti. L'accélération du troisième ligne-ci entre Clermontois. Bien plaqué sur la ligne médiane. Ce ballon sorti par Charlie Cassant. On accélère la côté Clermontois. On a réussi à transpercer une fois le rideau des 106, deux fois le rideau défensif des Bordelais. J'ai l'impression, Jeff, que les Clermontois sont repartis dans le bon sens. Oui, très, très belle prise d'intervalle, me semble-t-il, de Otar Gjörgadze. Et puis, on a vu en Boudel, malheureusement, Moses Falao qui a été repris. Ils ont trois points de retard. C'est peu, mais c'est beaucoup quand on sait que cinq minutes avant, ils en avaient 14 d'avance. C'est ça. Ils ont encaissé un 17-0 en cinq minutes. A priori, connaissant Philippe Gorin et Sam Chirouk, ça n'a pas vraiment dû être du goût des entraîneurs de l'ASM qui ont certainement recadré les choses et essayé de verrouiller cette zone qu'il y a près des rocs sur les retours intérieurs entre Doubraire et Jalibert que les Girondins exploitent merveilleusement bien. leurs deux derniers essais sont venus sur des actions quasiment similaires. Allez, Cassandre qui va pouvoir envoyer ce ballon avec effectivement la possibilité, la longue passe là, à destination de Tournebise, mais en avant, signalé par M. Chiré, qui va revenir à l'avantage. Et donc, le ballon va être rendu au Clermontois, quasiment sur la ligne médiane. On a certainement la possibilité, je pense, de pouvoir, même si on a le vent cette fois-ci pour les Clermontois, parce qu'on l'avait précisé, mais en première période, les Clermontois jouaient face au vent. On se rappelle une pénalité de Théo de France qui n'était pas passée sous l'effet du vent. Mais là, cette fois-ci, on a l'opportunité pour Clermont de jouer avec le vent et donc d'aller chercher une belle touche et de pouvoir mettre un peu les Bordeaux sous pression. C'est une donnée, c'est vrai, parce que le vent, il n'est pas monstrueux, mais il n'est pas faible non plus. Jeff, il va compter ce vent en deuxième période pour Clermont ? Il va compter en termes d'occupation. Il y a autant en première mi-temps, les Clermontois ont quasiment tout joué à la main. Autant là, ils peuvent aller chercher des situations favorables au moins dans les 22 mètres des Girondins. C'est dommage, la passe vissée pour Tournebise qui n'est pas arrivée à destination. Il y avait un an avant, c'est dommage. Allez, le ball qui a été écroulé. Cette fois-ci, on essaye de se remettre dans le bon sens. Avec Charlie Cassand, on va jouer au pré, essayer d'enfoncer cette défense bordelaise qui est bien faite pour Clermont. Le ballon toujours Clermontois. On a repoussé une nouvelle fois. Allez, on va aller vers J.A. avec Arvoué. Arvoué qui va essayer de repiquer à l'intérieur. Arvoué va-t-il arriver jusqu'à la ligne d'en but ? Non. Il est plaqué, Arvoué. Charlie Cassand, il va essayer de jouer côté fermé. Attention, ce ballon qui a été éjecté, cafouillé, mais qui finalement est toujours dans les possessions, dans les mains Clermontois. Et finalement, pénalité. S'il n'y allait pas M. Scherich, on a voulu jouer rapidement. Mais non, dit M. Scherich. On revient à la première faute. Mais c'est bien d'essayer de dynamiser le jeu. La défense girondine, elle n'était pas en place. On doit être à 5 mètres de l'en but. Vu d'où nous nous trouvons, ce morat de la pelouse, donc on imagine qu'on doit être non loin de l'en but, à 5 mètres. On a l'impression que ça va donner une mêlée à l'avantage des Clermontois, des Assemistes qui se sentent fort dans ce domaine. Sauf qu'à 8 contre 8, les Bordelais avaient magnifiquement bien rétabli la situation en fin de première mi-temps. Donc on va voir ce que ça va donner. Cette occasion à 5 mètres de l'en but des Girondins qui mène de 3 points. Alors que le vent se lève à nouveau et que quelques flocons font leur apparition. Vent sympathique en faveur des Clermontois. C'est pour ça qu'on l'aime bien, parce que pour le reste, un peu frais. Un peu frais et c'est normal. Allez ! Cette mêlée avec Charlie Cassant qui va pouvoir introduire ce ballon, elle l'a poussée Clermontoise. Cette mêlée qui a été écroulée, elle a voulu partir avec le ballon, mais il avait juste oublié le ballon. Voilà. Lui, il est parti, mais le ballon est resté sur place. Exactement. C'est dommage parce que... Il y avait peut-être un coup à jouer, en effet, en essayant de se passer... En tout cas, on va jouer une nouvelle mêlée, là. M. Schierich, qui a notamment rappelé au bordelais qu'il faudrait arrêter de tomber, de rester bien sur ses appuis, bien le dos à plat, bien droit. A priori, M. l'arbitre a fait signe au banc qu'il acceptait un remplacement. Voilà, c'est... Dominici, me semble-t-il. C'est Dominici qui va sortir, effectivement, pour Bordeaux. Effectivement, là, du côté bordelais, on n'a pas tergiversé. On a vu qu'il y avait quelques difficultés dans ce début de deuxième période. Et tout de suite, coaching. Avec... Une entrée. Côté bordelais. Anthony Vermont, me semble-t-il. Allez, coaching, on va prendre première ligne. On va coacher, effectivement, pilier gauche pour essayer de stabiliser cette mêlée et moins subir, comme c'était le cas juste avant. Alors que notre partenaire vient de faire passer un nouveau train, Jeff. Ah, c'est la SNCF ? Ça se pourrait. Ouais, si c'est pas la SNCF, c'est bien limité. C'est parti, elle a poussé. Ouais, ça te met les Bordelaises, cette fois-ci, tiens, un pionnier, l'Aquilice Svassi qui n'oublie pas le volant qui peut le transmettre à Théo de France. Ah, Théo de France est bien croquée par deux adversaires. Il va voir pique intérieure. Un essai, côté Clermontois, bien joué. Et c'est au pied des poteaux. Bien joué pour les hommes de Sam Chiarouk et Fidougorand. Un essai signé, signé. Charlie Cassand, me semble-t-il. Il me semble que c'est Charlie Cassand qui a ce que c'était, 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 c'était. Oui, le demi-mêlé, c'est son... Le demi-mêlé, Clermontois. Et Clermont, qui a été mené 27-24, qui va passer une nouvelle fois devant. Cette fois-ci, Clermont mène 29-24. 29-27, plutôt. Eh oui. Eh oui. 29-27, vous avez raison. Et cette transformation qui va passer, 31-27 pour Clermont. En tout cas, les deux équipes nous offrent un très très joli match, avec un joli chasse-croiser. Deux équipes dont les attaques prennent régulièrement le pas sur les défenses adverses. C'est quand même le septième essai du match. Septième essai en 50 minutes. Ça fait un essai toutes les 7 minutes et quelques secondes. Attention, est-ce qu'il a fait 10 mètres ce ballon ? En tout cas, ce sont les Clermontois qui s'en sont emparés. Donc, pas d'histoire. Allez, Hervoué qui va pouvoir transmettre avec Théo de France la dernière accélération du demi-ouverture Clermontois. Plaqué et mise au sol. Charlie Cassin qui sort avec ce ballon. Attention, il est pris par la patrouille. Charlie Cassin, il a pu transmettre ce ballon. Finalement, c'est Djergenze qui a été plaqué. Allez, Hervoué qui va pouvoir jouer avec Damien Peune. Il revient le 3 quartier de Clermontois. Il repart finalement. C'est incroyable ce joueur. Les appuis qu'il a, l'accélération qu'il a. C'est un joueur hyper dynamique, hyper intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est cette attaque Clermontoise dans le sens du vent et des flocons. En effet, dès qu'il a le ballon, Damien Peuneau, nous, on a l'impression qu'il peut se passer quelque chose sur le plan offensif. Il a des courses très tranchantes. Il a des appuis déstabilisants. Il a des angles de course aussi qui lui permettent vraiment de... Ah, dommage. C'est dommage. Il a aussi malheureusement échappé le ballon. Oui, ça sent le plaquage à retardement, j'ai l'impression. J'ai l'impression, effectivement. Sur Teux de France, me semble-t-il. Oui, oui, oui. C'est ça, Jeff. Teux de France qui a été effectivement plaqué à retardement. Ça sent le carton jaune, ça, non ? Ah oui, il a été bien secoué. Non, non, c'est pas Théo de France. Théo de France, on le voit, le ballon en main à côté de M. l'arbitre. Il serait plutôt hervoué, peut-être, non ? C'est peut-être, oui, en effet, a priori, on dirait qu'il est bien touché. Le 3 quart clermontois, il a pris un bon tampon de la part d'un Girondin. Alors, est-ce que monsieur, oui, ben, voilà, logique. Monsieur Chérec. Carton jaune, effectivement, les Bordelais qui vont être réduits à 14. Carton jaune pour le dénommé Ayuso, mais je reviens à ce que je disais. Il a des airs de taleboula, ce garçon. Je ne sais pas si... Ayuso taleboula, vous voudriez l'appeler alors ? Peut-être, peut-être. Je ne sais pas, je ne sais pas si... des personnes du côté de la Gironde qui nous regardent sur sportrugan.fr. Eh bien, vous pouvez nous faire signe et nous dire c'est oui ou non. C'est de mes Ayuso et c'est bien le joueur plus connu sous le nom de taleboula. C'est fréquent que les Fidjiens aient plusieurs noms, en effet. Allez. La touche à venir pour les Clermontois. Attention, les Clermontois qui vont essayer d'enfoncer la défense bordelaise. avec Kamika qui gêne un peu quand même la libération du ballon. Le ballon toujours dans les... Essay, on va. Essay, il a inscrit finalement par les Clermontois. Giorgazzi, me semble-t-il, le troisième liniel. Le numéro 6. Giorgazzi. Il me semble effectivement que c'est Giorgazzi qui s'est relevé le dernier. à moins que ce soit là, qui est lancé au terre de Giorgazzi, Jeff. C'est le joueur qui revient avec les mains sur les ranches, là, au milieu du terrain. Oui, le numéro 6, au terre Giorgazzi, me semble-t-il. Et transformation réussie par Théo de France. Ce qui donne un score de 38-27, et autant les les Clermontois avaient encaissé un 17-0 en moins en cinq minutes, eh bien, ils viennent ils viennent d'infliger un 14-0 en l'espace de... en moins d'un quart d'heure, en l'espace de huit minutes avec l'essay de Cassan, la 47e, avec Transformer Parts de France et l'essay de Giorgazzi, ici, à la 54e, avec une nouvelle transformation de l'ouvreur de la SM. Alors, je tiens à vous dire, Jeff, quand même, que le prénom de Taleboula, c'est Métuissela. Métuissela Taleboula, oui. Quant à Ayuso, je vous le dis, parce que, pour être tout à fait honnête, on nous a donné une feuille de match sur laquelle ne figurent pas tous les prénoms. Ah, il n'y a pas du... Ayuso, son prénom, c'est Gabriel. Voilà, c'est Gabriel Ayuso, jeune joueur de 18 ans. Très jeune joueur, vous l'aurez compris. Et un point score, Jeff. Et un point chrono, aussi, ton chronier. Alors, point chrono, nous jouons depuis 55 minutes et le score est de 38 à 27 en faveur de la SM. Il est clairement toi qui mènes de 9 points, ici, au stade de jeu des revanches, effectivement. Une nouvelle mêlée à venir, s'il n'est pas dirigé par M. Chérec, l'arbitre de cette rencontre du comité des Alpes. Alors, je ne sais pas s'il a un lien de parenté avec l'ancien président du FCG, qui était le frère du regretté syndicaliste décédé il y a quelques jours. récemment, effectivement. Un nom alpin, en tout cas. Oui, un nom très répandu du côté de Grenoble. Avec un climat alpin, aussi. Comme aujourd'hui. Voilà. Allez, ce ballon a été joué au pied, en touche par les Bordelais, qui vont récupérer le bénéfice de cette balle. Pour l'instant, 38 à 27 pour Clermont, 9 points d'avance pour les hommes de SEM, Chéroc et Philippe Goran. Et le lancé à venir pour Gauthier Brut de Remure. Allez, ce lancé... Oh, il n'est pas forcément droit à se lancer, mais en tout cas, il est jugé licite par M. Chérec. Et capté par le dénommé Grelier. Castinelle, me semble-t-il, plutôt. Le Castinelle, oui. Pour l'instant, les Bordelais ont lancé un premier mol bien contré, bien joué pour les Clermontois. Bien joué, mais pas tout à fait, dit M. Chérec, puisque les Azavernières sont sanctionnées, finalement. Voici qu'ils sont venus, non pas dans l'axe, ils n'ont pas poussé dans l'axe, mais poussé sur le côté. Mais ils sont sanctionnés pour cette indiscipline. Alors, qu'est-ce que va faire Chalmers ? Bon, non, il ne prend pas les points. Il va aller en touche. Il ne va pas prendre les points, déjà, parce qu'on vous le rappelle, le vent souffle en faveur de Clermont dans cette deuxième période. Pour les Bordelais, c'est un peu plus compliqué d'aller jouer, de taper les trois points, de chercher les trois points. Donc, on a été chercher la touche. On a été chercher la touche du côté Bordelais. Un nouveau lancé pour les champions de France en titre. Avec une touche qui est relativement stable. Ils ont certes par deux fois lobé leur sauteur, mais ils ont toujours récupéré le ballon. Disons qu'ils ne perdent pas de ballon. Les lancés ne sont pas très propres, mais ils ne perdent pas de ballon. On va dire ça comme ça. Là, une nouvelle fois, on a lobé le sauteur. Je vais terminer par croire que c'est volontaire. Oui, c'est peut-être des heures et des heures de travail à l'entraînement. On n'imagine pas. On n'imagine pas. Effectivement. Allez, avec ce ballon toujours dans les mains Bordelaises. On va une nouvelle fois jouer au rat. Pour l'instant, ça tient. C'est sérieux à piquer du côté Clermont-Touin en défense. Ben Calmers, il va jouer à l'intérieur. Cette fois-ci, on ne s'est pas fait prendre. Et même, on a trouvé deux personnes en face de soi. C'est dommage, c'est dommage. On revient malheureusement à un plaquage un peu haut de la part de Julien Hervouet, qui a été sanctionné par M. Chérec. Mais on a vu que les Girondins ont à nouveau tenté cette remise intérieure sur Jalibert. Mais là, cette fois-ci, il était malheureusement pas seul au niveau du point de rencontre. Il est tombé sur deux assémistes, c'est dommage Hervouet qui a réussi à lui subtiliser le ballon, malheureusement, dans une faute à un plaquage un peu haut. Alors, Jeff, on nous signale que le joueur bordelais qui a pris le jeu n'est ni Ayuso, ni Taliboula, mais sans doute Vakaliva. Ce serait le 20, Vakaliva. Eh bien, nous prenons, merci pour l'info. Merci pour l'info. Et la pénalité à venir pour Jalibert. La possibilité pour les Bordonniers de revenir à six longueurs d'éclairement toit, donc moins d'assez les transformés. Jalibert. Cette pénalité, elle va passer à gauche, comme tout à l'heure, certainement trompée par le vent, comme le fut tout à l'heure, Théo de France. Mais il s'est derrière. Attendez, alors là, il va falloir qu'on observe ça à la loupe, parce que, regardez, c'est incroyable. Cette pénalité, en fait, c'est la première fois que je vois ça. Une pénalité qui rebondit dans l'ambute et finalement aplatie par un joueur. Par le joueur qui a suivi. Exactement. On l'apprend dès le plus jeune âge, dès les cadets. Il faut toujours suivre une pénalité, on ne sait jamais ce que ça peut donner. un poteau, un rebond. On voit généralement ça sur des pénalités où il y a un poteau. Effectivement. Mais là, il n'y a pas de poteau. Non, non, là, c'est... Elle était bien ratée, quand même, la pénalité de Jalibert. Ça, c'est laissé casquette. C'est dommage, c'est dommage. C'est une pénalité ratée. On aurait préféré qu'il la passe, quelque part, cette pénalité. Pour la SN, naturellement. Mais la transformation réussie. Et bien, dites-moi, ce match, je pense qu'il est loin d'avoir délivré son verdict final avec deux équipes qui marquent, qui se croisent, qui se recroisent au tableau d'affichage. Je n'ai pas vu, Jeff, pendant la transformation, a-t-elle réussi ou a-t-elle été ratée ? Je dirais qu'elle a été réussie, en effet. Et 38-34, 38 pour Clermont, 34 pour Bordeaux. Pénalité, transformation pendant réussie. Allez, M. Chiric, qui va redonner Voilà, le coup d'envoi. Et ce ballon dans les mains directement de Gautier Brut de Remure. Tel honneur, bordelais, plaqué. Je suis désolé, quand un joueur est pris en l'air alors qu'il a le ballon, Là, il a été malheureusement chahuté alors qu'il était en l'air. Par le dénommé Pion. C'est assez évident. Compliqué, quand même, pour Tugouvou, là, qui a été chahuté alors qu'il était en l'air. Et j'ai payé le ballon, et finalement, ballon a récupéré par les Bordelais. Là, c'est Civil qui est bien stoppé par les Clermontois. 38-34, 4 points d'avance pour les Bordelais pour l'instant. Elle a été contrée, là, Doubraire. Doubraire, contrée par Kockaïboussa, en effet. Et Pierre Rude a bien failli se saisir du ballon, mais le demi de... Il reste Girondin, ce ballon, pour l'instant, avec Calmers. Le demi de mêlée, Girondin a réussi à remettre la main sur le ballon. Allez, la toupie. Ça passe bien, là, pour... Grelier. Grelier. Et un turnover, et du jeu au pied. On va essayer d'aller occuper, et de mettre la pression sur Touaï. Attention, Touaï, qui va répliquer intérieure. Il est plaqué, Touaï. Et il concède la touche. Peut-être pas très bien joué. Il avait quand même un joueur à côté de lui, qui aurait pu faire la passe et qui était bien placé pour dégager au pied. Alors certes, il n'aurait pas trouvé une touche dans le camp clermontois, mais au moins les Girondins auraient pu s'éviter de concéder une touche quasiment dans l'heure 22. Les Clermontois mènent de 4 points, jouent les 21 minutes de cette rencontre, et Clermont mènent 38 à 34 face à Bordeaux. Les Clermontois, je vous rappelle, 9e au classement face au Bordelais, 3e. Clermontois vit champion de France Espoir en titre, face au Bordelais champion de France Espoir. Allez, l'ancien touche Clermontois, il est bien capté. On va pouvoir organiser un môle, un groupe pénétrant côté Clermontois. On va essayer de désaxer un peu tout ça pour avancer. Pour l'instant, ça conteste bien du côté Bordelais. Très très bonne défense de la part des Girondins qui ont très très bien stoppé la marche en avant. Oui, mais c'est parti, là côté Clermontois, on a pu avancer. Le ballon qui va être éjecté, est-ce qu'on va la laisser pas tout à fait ? Foulau a été bien pris en effet. Ce ballon toujours, Clermontois avec Damien Penaud qui va pouvoir jouer derrière lui. Charlie Cassant, qu'est-ce qu'il va décider le demi-de-midi ? Clermontois est derrière Diversi, il revient finalement. Plaqué, il va essayer de créer un point de fixation. Attention à ce ballon qui est bien contesté au sol, l'a parlé à Bordelais. C'est surtout des libérations très très lentes. On a contesté les libérations de manière élicite côté Bordelais. Ça a été une opportunité pour les Clermontois, mais comme Charlie Cassant était dans le balle, forcément il n'a pas pu jouer très rapidement. Il était au sol, pardon. Monsieur Chéret qui appelle à nouveau un joueur de l'UBB. Est-ce qu'il va mettre un énième carton ? Ce serait dommage. Une nouvelle fois, il va mettre un jaune. Ça hache beaucoup le jeu. Toutes ces interruptions. de la part de Monsieur Chéret qui est très exigeant en termes de discipline. On ne lui donnera pas tort, naturellement. Mais c'est peut-être dommage de couper cette action. Ça fait au moins 30 secondes que les joueurs sont arrêtés. Allez, la pénalité va être jouée par les Clermontois. Qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on va essayer de... On va taper cette pénalité. Forcément, on va essayer de prendre trois points. À côté Clermontois. On désigne les poteaux. On a vu clairement Pierre Rude montrer à la direction des perches. C'est-à-dire qu'avec un score de 38 à 34, oui. Si on pouvait prendre un essai transformé d'avance côté Clermontois. Ça serait au moins prendre un essai d'avance, oui. On ne va pas... Il ne faut pas insulter le jeu quand on a une possibilité. Quand on ne mène que de quatre points et qu'on a une pénalité quasiment face aux poteaux... Vous avez raison. N'insultons pas le jeu. Le jeu demande de prendre les points. Même si c'est un championnat de formation où le jeu doit être privilégié, il y a aussi à l'issue la possibilité de disputer des phases finales. Et puis... Parfait. Elle est passée cette pénalité de Théo de France. C'est les Clermontois. Mène désormais 41 à 34. C'est le point d'avance pour les Clermontois dans cette fin de rencontre ici au Stade d'Eric Gravench. Match qui compte pour la treizième journée du championnat de France Espoir. Allez, Benchalmers. Et il y a encore du suspense dans cette rencontre entre Clermont et Bordeaux. Décidément deux équipes à la formation très très proches. Charlie Cassant. Le ballon toujours à Clermontois. Cassant cette fois-ci qui va jouer un coup de pied, jouer au pied de pression. Elle est mise, cette pression, elle est bien mise, cette pression et le ballon qui est éjecté. On va essayer de se remettre dans le bon sens. On a réussi à projeter le joueur bordel en touche. On va récupérer la touche du côté Clermontois. C'était bien joué ça ? C'est magnifiquement bien joué. On a joué au pied de pression. On a mis la pression sur ce duel aérien qui a tourné, non pas en faveur de Clermont, mais qui n'a pas tourné en faveur des Girondins. Et puis dans la foulée, petit cafouillage. Ils prennent une vague jaune sur le dos et puis ils sont obligés d'essayer de relancer, de parer au plus pressé. Et puis Jalibert, il était dans son couloir des 5 mètres et il n'a pas eu assez de place pour déborder son adversaire. Il a été projeté en touche. C'est une bonne munition à exploiter. Il a resté un peu au sol Jalibert. J'ai l'impression que les contacts marquent un peu avec cette fraîcheur. Complètement compréhensible. Il faisait un tour de 0 degrés ici au stade des Gravanges. Ce ballon bien capté là. On parle avec Clermontois. La touche Clermontois, c'est très propre aujourd'hui, Jeff. Oui, tout à fait. Alors, on va voir ce que donne ce ballon porté en sachant que les précédents avaient été très bien contrés par les Girondins. Et voilà, à nouveau. Il a été récupéré ce ballon par les Girondins. On est parti, on accélère. On avance. C'est bon placage là de la part. Et un bon contest aussi au sol de la part de la SM qui a peut-être récupéré la possession du ballon. Oui, en effet. Excellent contest. Bien joué là pour la Clermontois, un nouveau turnover. C'est pour ça aussi que c'est génial de voir sur la planète France Explore. Beaucoup de turnover, beaucoup d'action, beaucoup de jeux, beaucoup de spectacles. Allez, Charlie Cassant qui va chercher à sa droite une solution. On va une nouvelle fois essayer de fixer cette défense bordelaise. On n'a pas décidé de jouer beaucoup au pied aujourd'hui. Que ce soit d'un côté comme de l'autre, on en voit beaucoup de jeux à la main. Oui, mais il y a peut-être du jeu au pied à mettre de ce... Ah non, 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 c'était peut-être... Pio avait déserté son aile. Il y avait peut-être du jeu au pied à mettre de... C'était du côté de notre côté, sur le bord de touche. Il y avait peut-être du jeu au pied à mettre. Attention à l'accélération, effectivement, côté bordelais pour Vakaliva. Non, c'est pas Vakaliva, ça. C'est peut-être pas Vakaliva, lui. Oui, je crois qu'il y a une erreur sur notre feuille de match, effectivement. Je commence à comprendre. Ah ouais, 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 oui. Donc cette fois-ci, c'est peut-être plus Gabriel Ayusso que nous venons de voir. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, si. Ah je demande... Comme tout à l'heure, à Lagorat, c'est ça, il me semble. Voilà, le pseudo, voilà, Lagorat. C'est Ayusso qu'on vient de voir avec numéro 20. Le numéro 20, c'est un dénommé Vakaliva. Sauf que, vous avez bien vu avec nous, ce joueur, il a peut-être d'excellents appuis, une belle poète de vitesse, mais il n'a pas l'air d'être fidjien quand même. Oui, puis alors, Gabriel Ayusso, il est lié normalement. Et le joueur qu'on vient de voir, est allié. Oui. Vous en convenez, les deux ? Oui, oui. Celui qui avait pris le carton ne l'était peut-être pas. Voilà. Voilà, donc c'est peut-être plus, effectivement, Gabriel Ayusso. Que l'on vient de voir avec sa numéro 20. Allez, le lancer à venir pour Pierre Ruud et les Claremontois. Ouais, il est bécaté, ce ballon par les Claremontois. Décidément, l'alignement Claremontois très propre. En cet après-midi. Et Claremontois qui mène de 7 points, 41 à 34. On joue les dix dernières minutes de cette rencontre. Ah, il est Claremontois bien contré sur les ballons portés. Hervoué qui va repiquer à l'intérieur le 3-4 centre. Claremontois bien repris, bien capté ce ballon. Par Chalik Yassant qui joue dans la continuité. Yassant toujours qui va pouvoir relancer derrière Hervoué. On est monté en pointe, on est bien monté en pointe. Est-ce qu'on était hors jeu ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, on est bien monté en pointe côté bordelais. Mais on avance encore côté Claremontois. Beaucoup de jeux. Énormément de jeux ici au Stade des Gravanges cet après-midi. Match très agréable à suivre, très agréable à commenter. Ce ballon, cette fois-ci, joué auprès. Attention, on va repiquer à l'intérieur. Il y a quand même pas mal de trafic après des underhook. Oui, exactement. Attention, toujours. Il me semble que ce ballon est resté clairement toi pour l'instant. Et on va essayer une nouvelle fois d'avancer. Une nouvelle fois plaqué. Une nouvelle fois, me semble-t-il, on va jouer auprès. On s'organise un tout cas pour le faire. On demande à ces joueurs de la deuxième et de la troisième ligne de se positionner pour faire du jeu à zéro passe. La défense de Bordeaux qui tient bien, en tout cas, qui résiste. Même sur la charge de Lukas Devic, là. Hervouet qui va donner ce ballon. Attention, il est qu'à fouiller ce qu'il y en a d'avant. Non, à part, c'est avec le pied. Donc, on lève les bras du côté bordelais. C'est ce qu'il dit, monsieur. Il signe un en avant. Il a été un premier par son juge de touche, en effet, qui avait eu un contact avec la main et pas seulement avec le pied. De la part de Moses Folaro, qui n'a malheureusement pas réussi à maîtriser cette passe. Elle ne lui était sûrement pas destinée dans un premier temps. Il en a hérité. Et ce n'était pas un cadeau, quand même, parce qu'elle était très, très, très mal ajustée. Elle était au ras du sol. Alors après, avec les mains froides, peut-être qu'il n'a pas réussi à s'en saisir, tout simplement, les liés de la SM. Ce qui va donner une mêlée avec introduction aux Girondins. Mais je note que toutes les tentatives de ballon porté des ACI, ont tout été remarquablement bien contrées par le dispositif défensif des Girondins. Ils sont très propres dans ce secteur du jeu. Les Bordelot-Béglé, ils sont seulement 7 fois au score. Alors, on sait que dans le championnat fédéral, comme le championnat d'espoir, les bonus défensifs, c'est à 7 points au moins, et non pas 5 points, comme en top 14. Donc, pour l'instant, ça leur donnerait un point de bonus défensif. Mais vu la prestation et vu ce match un peu fou, peut-être qu'ils peuvent espérer un peu plus. On va donner la mêlée du côté de M. Chérec. Il y a eu du coaching de part et d'autre, notamment en première ligne, pour être mieux dans ce secteur de jeu. Mais là, il va y avoir discussion entre M. Chérec et les deux premières lignes. Le droit pour Bordeaux, le gauche pour Clermont. Problème de stabilité entre ces deux mêlées. Un secteur du jeu qui s'est nettement rééquilibré. C'est vrai qu'il avait été très en faveur des Clermontois, notamment quand les Bordelais étaient réduits à 14. Ceci expliquant un peu cela. Mais regardez là, les Bordelais qui poussent bien. Cette fois-ci, c'est Clermont qui subit la pression. Et c'est Clermont qui est logiquement sanctionné. Voilà comment un secteur de jeu déséquilibre en faveur de Clermont est finalement revenu en faveur de Bordeaux en toute fin de match. Le coaching, les changements de joueurs. Tout ceci explique peut-être cela, en effet. Les changements opérés par le staff Girondin en première ligne. Il est vrai que parfois, la vérité d'une mêlée n'est pas la vérité de la mêlée prochaine. Tout à fait, tout dépend. Après, la qualité du contact, la façon d'entrer en mêlée, une question d'appui aussi, et puis une qualité de liaison. Donc, il y a tellement de facteurs qui rentrent en ligne de compte pour juger une mêlée. Ce n'est pas seulement la première ligne, le rôle du droitier, du talonneur ou du gaucher et l'appui des deux joueurs de la deuxième ligne. Mais c'est toute une mécanique qu'il faut faire fonctionner en même temps et au même moment pour impulser de la puissance. À nouveau, les Clermonts-Tois sanctionnés. En effet, on n'a pas relâché le joueur, l'Akidi. Décidément, 7 minutes à jeu dans cette partie. 41-34, score fleuve avec énormément d'essais de part et d'autre. Et Clermont qui mène, donc d'un essai transformé pour l'instant. Et si vous avez fait le choix de nous suivre sur sport-organe.fr, vous avez bien fait parce que vraisemblablement, pour la plupart d'entre vous, vous êtes au chaud. Ce qui n'est pas le cas de Julien Velet, qui filme cette rencontre. Au sommet de sa tour, a explosé à tous les vents. Gauthier Brut de Remueur qui va lancer ce ballon en touche. Allez, ce ballon est rejoué directement vers le talonneur bordelais. La charge bordelaise. Allez, Chalmers. Une nouvelle fois, on va jouer au large du côté bordelais vers Touvaille. L'accélération de Touvaille. Pas projeté en touche, Lélie Bordelais. On va réunir là pour le bordelobéglé. Au centre de l'attaque, au centre de la défense clermontoise. Et on repart cette fois-ci à l'aile avec Touvaille. L'accélération de Touvaille qui passe, qui avance. On va s'organiser côté bordelais pour créer un môle. Et continuer à avancer. Belle défense, la clermontoise. Et ils sont mis en touche. Bien joué, là, du côté de Clermont. En effet, Grégory, très très bien défendu. On sait que la défense, c'est beaucoup de travail. Et sur cette action-là... Il me semble que ce qui a été sifflé, ce n'est pas la touche. C'est le fait qu'on ne progresse plus avec le ballon. Il me semble-t-il. Et ça devrait être une mêlée introduction de Clermont. Si j'ai bien saisi. Pour rien vous cacher, on voit quand même... Vous avez bien saisi. Oui, mais je crois qu'on vous le dit. On n'a pas tout à fait la même visibilité que vous. On voit un peu de moins en moins quand même ici. Au stade des Gravanches, où la nuit tombe tranquillement et fraîchement. Fraîchement surtout. Pour l'instant, on a évité les gros flocons et les chutes de neige et la pluie. C'est bien, c'est bien. Attention, on a poussé les Bordelaises. Elle est en faveur des Bordelaises qui récupèrent ce ballon. Il y a un an en avant commis dans la foulée. C'est un an en avant ou une pénalité qui est signifiée par Monsieur Chirac ? C'est un an en avant. Vous avez vu, oui, c'est ça. Une mêlée à suivre signalée par Monsieur Chirac. Et cette fois-ci, introduction pour Bordeaux. Attention, il va falloir faire quelque chose en mêlée parce que ça fait deux fois que les Clermontois sont mises à l'amende. Dans ce secteur de jeu, on doit être quasiment, oui, on est dans les 22 même. Il y a danger, je pense, il y a danger. Il y a danger d'abord d'être sanctionné. Il y a danger surtout de reculer. Il y a danger au score aussi, Jeff, parce qu'il y a 41-34. Et d'offrir une possibilité et un bon ballon d'attaque. Et de revenir à l'égalité là pour Chirac. Et du suspense. Vous faites bien nous ici sur sportarvin.fr. lors de cette fin de rencontre entre Clermont et Bordeaux, 13e journée du championnat de France Espoir, avec une nouvelle fois les Clermontois qui sont sanctionnés et une nouvelle fois les Bordelais qui prennent l'amélier. Pourquoi prennent-ils l'amélier ? J'aurais peut-être plutôt été chercher une pénale touche, moi. Leur alignement tient la route. Ils se sentent forts. Ils s'enfoncent les Clermontois envahiers depuis 5 bonnes minutes maintenant. Oui, mais là, l'amélier, ils sont à une quinzaine de mètres de l'ambute. Alors que malgré le vent, une pénale touche les aurait amenés à entre 5 et 10 mètres. Alors, c'est toujours 5 mètres de moins à parcourir pour aller jusque dans l'ambute. D'ailleurs, il y a du coaching avec la sortie de Devic et le retour de BK Kaka Bazzi du côté gauche de la mêlée. C'est peut-être une décision. C'est dommage naturellement pour Lucas Devic, mais c'est peut-être une décision opportune de la part du staff de l'ASM. Allez, cette mêlée va être jouée par les Bordelais. Allez, pas de poussée pour l'instant, on n'a pas introduit ce ballon. Voilà, c'est parti. Elle a poussé. Ah, c'est nettement mieux quand même. Ah oui, effectivement, ça tient beaucoup mieux du côté Clermontois, effectivement. Avec Kaka Bazzi qui a fait beaucoup de bien, beaucoup de bien, effectivement, sur cette nouvelle mêlée. Et c'est aussi sur les Clermontois qui obtiennent la pénalité, qui vont pouvoir se dégager en plus avec le vent avec eux. Trouver une bonne touche, vraisemblablement, pour se donner un peu d'air pour Théo de France. C'était peut-être le tournant du match. Ce coaching bienvenu est particulièrement pertinent et judicieux de la part du staff. Il reste un peu de temps quand même, Jeff, mais peut-être. Oui, en effet. Mais j'en reviens à ce que je disais. À la place des Girondins, j'aurais été chercher une pénal-touche. Voilà. Ce qu'il fallait peut-être faire. Même si forcément, là, on parle... Ça reste du conditionnel. Oui, naturellement, on ne saura jamais ce qu'on aura donné une touche. Peut-être que les Girondins auraient perdu le ballon sur leur lancée. On aurait dit qu'il aurait mieux voulu prendre le mêlée alors qu'on était dominateurs dans ce secteur. Voilà. Vous connaissez l'histoire. Allez, cette touche pour les Bordelais. Les Bordelais qui ont récupéré cette touche-là. Il est peut-être là le tournant du match, je les avais. Et pour l'instant, bonne défense, là, des Clermontois. Attention, Gélibert. Gélibert bien récupéré cette fois-ci, avec un cire de pique à l'intérieur. Une nouvelle fois, elle a croisé entre Chalmers et Gélibert. Et une nouvelle fois, les Clermontois sont vigilants. Depuis qu'ils se sont fait surprendre à deux reprises en fin de première période, ils font très, très attention à cette action. Attention, est-ce qu'il va être projeté en touche ? Non, pas projeté en touche du tout, Vakhaliva. Attention, Chalmers qui va pouvoir lancer vers Touvaï, à l'accélération de Touvaï. Touvaï qui va partir sur l'aile gauche, Touvaï qui va toujours, Touvaï qui avance, Touvaï qui transmet, on avance du côté bordelais. Et on est projeté en touche. Bonne défense, la Clermontois, parce qu'il y a eu le feu. Il y a eu le feu, oui, mais bon, la course de Touvaï, elle était quand même assez étonnante. Il a quand même pris le boulevard extérieur, il a beaucoup couru, non pas vers l'ambute, mais vers la ligne de touche. Ah oui, il était parti sur le périph, là, Thierry. Voilà, il était parti un peu sur le périph. Mais le vrai périph, le périph bordelais, celui qui vous emmène jusqu'au... Celui qui va vraiment faire le tour de tout Bordeaux. Vous le connaissez ? C'est mieux Bordeaux que moi, peut-être, alors. Pour vous, peut-être. J'y suis passé une bonne dizaine de fois, mais il y a très très longtemps. Toujours beaucoup de plaisir d'aller dans la capitale de désormais... Nouvelle Aquitaine ? Nouvelle Aquitaine. Très très belle ville, Bordeaux. Où la SM, mais cette fois-ci, les grands seront sur le terrain demain. Dès demain, en Champions Cup, exactement, Jeff. Allez, ce ballon pour Fulao. Mise au sol, elle est liée à Clermontois. Et du coup, vous qui va revenir intérieure, là, vers Charlie Cassant. Oui, on revient à un avantage qui n'a pas profité au Clermontois. Sur le bon môle qui a déroulé sur une petite dizaine de mètres, qui leur a permis de mettre à la faute les Girondins. Et ça va leur offrir l'occasion d'aller chercher une touche dans les 40 mètres de l'UBB. Avec cette fois-ci, on l'espère, un alignement qui saura se faire respecter et convertir et conserver surtout cette possession. Alors, pour terminer la confusion des remplaçants bordelais, Lagorade nous dit que le 20 serait plus bonhomme. Alors, figurez-vous, on va tout vous dire que pour nous, le 20 est vacayique 20, le 21 est bonhomme, le 22 est à Youssou. Oui, il y a un petit problème de feuille de match, du côté de M. Chérec. Soit il y a un problème de feuille de match avec M. Chérec. Peut-être que la personne de l'UBB est chargée de remplir cette feuille de match. Elle s'est un peu emmêlée les crayons, intervertissant un ou deux joueurs. Ce n'est pas grave, merci en tout cas à ceux qui nous suivent du côté de la Gironde de corriger nos erreurs. Ce qui est bien, en tout cas, ce qui est agréable, c'est de voir cette rencontre entre Clermont et Bordeaux. 41 à 34, on a vu du spectacle, on a vu des essais cet après-midi au stade des Gravanches et on a encore un peu de suspense, encore du suspense entre Clermont et Bordeaux. Pour l'instant, ça ne se passe pas trop mal pour les Clermontois qui doivent s'imposer aujourd'hui à domicile. Vous le savez, Clermontois 9e dans ce championnat de France Espoir, les Bordelais 3e. et Clermont qui a l'opportunité de bien remonter dans ce championnat. Eux qui ont disputé beaucoup de matchs à l'extérieur dans ce début, dans cette première partie. Et eux qui tapent directement en touche pour s'imposer finalement ici au stade des Gravanches. 41 à 34, victoire pour Clermont. Je le disais déjà, celle-ci, elle va faire du bien parce qu'elle était importante, parce qu'il fallait s'imposer. Sam Chirouk et Philippe Goran l'avaient dans le début de saison. Le plus important pour nous, c'est de nous imposer à domicile, d'aller gratter quelques victoires à l'extérieur, d'être dans les 6 et après de tout jouer sur les faces finales. Oui, avec 4 points de plus, ils reviennent dans le top 5 avant les matchs de cette 13e journée qui auront lieu demain. Ils reviennent dans le top 5, les Girondins qui prennent un point de bonus défensif. Ils ont perdu de 7 points et on sait qu'en espoir, une défaite de 7 points, c'est un point de bonus défensif. Donc ça les met à 34 points et les Clermont qui ont marqué 4 points, ça les met à 32 points. C'est une bonne affaire parce que c'était quand même un très solide adversaire en face qui n'a jamais baissé les bras, qui a été mené de 14 points, on s'en rappelle, jusqu'à la 36e minute, 24-10 après l'essai de Tournebise et qui en l'espace de 5 minutes avec Ouberti et Brut de Rémur avec des 2 transformations et une pédiété de Jalibert, avait réussi à virer en tête avec 3 points d'avance, 27-24. En tout cas un match très offensif avec 9 essais, si mes comptes sont bons, 5 d'un côté, 4 de l'autre. Voilà, effectivement un match très 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 intéressant. Merci d'avoir été à nos côtés, merci d'avoir été à mes côtés Jeff. On se dit à très bientôt, notamment la semaine prochaine pour un prochain match de Clermont face à Castres me semble-t-il. A la semaine prochaine. A la semaine prochaine, allez ciao !